Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou alors qui me découvrent pour la première fois, je suis Sergio Le Petit Voyageur. Je parle des opportunités de voyage vers les Etats-Unis, vers le Canada et bientôt vers plusieurs autres pays dans le monde entier parce que nous avons des personnes avec qui nous travaillons qui nous donnent des opportunités à des coûts assez bas pour arriver, travailler, fréquenter ou simplement visiter l'Occident. Mais aujourd'hui, dans cette vidéo, nous nous permettons de rappeler comment vérifier son résultat de la loterie américaine parce que ce jeu est effectif, il est réel et des personnes, ça a changé de vie pour plusieurs personnes et c'est le cas en ce moment. Nous sommes en mai, après avoir joué en octobre, c'est le moment de vérifier. Alors, comment vérifier? Nous allons aller sur le site de l'immigration ensemble et pour ceux-là qui ont perdu leur numéro, comment recouvrir ce numéro-là? Mais seulement faisons attention et sachons que il y a trois raisons. La première, c'est la qualification, c'est-à-dire avoir au minimum le bac. Ça peut être le bac, la licence, le BTS, le master, le doctorat, au moins le bac. De deux, la photo. La photo est un élément très important qui risque de te mettre en péril pour participer à ce jeu. Ça peut t'affecter. De trois, lors de la vérification, tenons en compte le zéro et le O, la lettre O. Le chiffre zéro et la lettre O. Faisons attention lorsque nous entrons sur ces informations-là. Et comme j'ai dit, si nous avons perdu notre numéro, il y a des étapes à suivre pour vérifier. Une dernière chose avant qu'on aille sur ce site-là, ne tombons pas dans le piège des arnaqueurs. Vous n'allez pas recevoir un email, une confirmation ou un message d'une agence ou de quelqu'un qui peut vous dire que vous avez réussi à la loterie américaine. C'est vous qui devez vérifier, c'est vous qui devez imprimer votre résultat et c'est vous qui devez lancer la procédure. Quelqu'un vient vers vous et vous dit que vous avez gagné par email ou par n'importe quoi. Quelqu'un vous dit qu'ils ont gagné et ils peuvent vous vendre le résultat. Sachez que c'est de l'arnaque. Je le dis ici ouvertement, c'est de l'arnaque. Ne tombez pas dans ce piège parce que ce n'est pas vrai. Ok, nous voici donc en ligne. Et comme vous pouvez le constater, on va se rendre sur Google, www.goggle.com. Et on va faire la recherche DV Loterie Result ou alors Loterie Américaine Résultats. Vous aurez la même réponse. Et comme vous pouvez le voir, Electronic Diversity Visa et leur site internet officiel, c'est effectivement celui-ci. Donc s'il ne ressemble pas à celui-ci, c'est que vous êtes sur le mauvais site. Pas d'email que vous allez recevoir, pas rien de tout cela. Donc nous sommes sur le site officiel. Lorsque nous cliquons sur Entrée, on va nous demander le numéro de confirmation. Il va soit commencer par 2024 ou 2025. Comme vous voyez, j'entre. Et vous allez entrer simplement votre numéro de confirmation que vous avez reçu lorsque vous avez joué à la Loterie Américaine. Faites attention, une fois de plus, entre le O et la lettre O. Le chiffre 0 et la lettre O. Faites très attention. Ensuite, vous allez mettre votre nom de famille. Pour certaines personnes, on a deux noms de famille, d'autres un seul nom. Moi, petit voyageur, nom de famille. Si vous avez deux, vous mettez deux. Mais pas le prénom, rien que votre nom de famille. C'est tout. Si vous avez deux noms, vous mettez les deux noms. S'il y a exactement comme vous avez entré et comme c'est marqué sur votre fiche de confirmation. Et votre année de naissance, juste l'année. C'est quatre chiffres. Pas le mois, pas le jour. Juste l'année de naissance. Là, nous sommes en 2024. Lorsque j'ai fait cette vidéo et c'est tout. Ensuite, nous allons entrer le code de vérification. Pour que la machine sache que vous n'êtes pas de l'ordinateur. Que c'est un être humain qui est en train de faire cette vérification. Vous allez entrer exactement ce que vous voyez. Si c'est la majuscule, vous mettez la majuscule. Si c'est la minuscule, vous mettez la minuscule. Les lettres et les chiffres. Et ensuite, vous appuyez sur Summit. Pour soumettre votre demande. Et vous aurez votre résultat. Soit vous avez réussi. Ils vont vous dire congratulations. Ou alors. Et ça sera marqué ainsi. Ou congratulations, vous avez été sélectionné. Sinon, voilà. Et pour tous ceux-là qui ont besoin d'aide. Qui ont perdu le numéro de confirmation. Qui ne se rappellent plus où est-ce qu'ils ont mis. Vous pouvez défiler sur le site. C'est toujours sur la même plateforme. Et vous allez constater. Il y a le bouton d'aide. Ça explique comment est-ce que vous devez entrer. Si ce sont les chiffres. Si vous mettez les chiffres. Si ce sont les lettres. En tout est détaillé sur cette plateforme. Vous pouvez vérifier ça de vous-même. Pas besoin que quelqu'un vous... Pas besoin de payer quelqu'un pour le faire pour vous. Pas besoin de... Non, pas besoin d'une agence. Vous pouvez le faire de vous-même. Et le site internet, encore une fois de plus, pour vérifier votre résultat est celui-ci. Et voilà. Et comme je le disais aussi, si vous avez oublié votre numéro de confirmation, Cliquez simplement sur Forgot, Confirmation Number et remplissez les informations requises. Suivez les instructions. Ils vont vous demander votre nom complet. Ils vont vous demander votre e-mail. Ils vont vous demander votre date de naissance. Suivez simplement ces instructions-là. Et ils vont vous renvoyer des vérifications par e-mail. Oui. Merci de t'abonner. Merci de continuer à poser les questions. Merci de nous encourager en partageant cette vidéo avec le maximum de personnes possibles. Parce que si nous avons réussi, nous avons plein de monde, de nos familles, de nos frères qui peuvent aussi réussir. Merci beaucoup. Nous parlons des moyens légaux pour voyager vers les Etats-Unis. Si vous êtes intéressé, n'oubliez pas de nous contacter en inbox au plus 1-443-619-8583 pour qu'ensemble, on puisse lancer votre projet d'immigration vers les Etats-Unis ou vers le Canada. Travailler au Canada, vivre, étudier et visiter, pourquoi pas. Et aux Etats-Unis aussi, fréquenter, visiter, rencontrer la famille, découvrir New York, la Californie et tout ce que ça comporte. Oui, nous pouvons travailler avec vous. Comme je l'ai dit, je suis Sergio le Petit Voyageur au plus 1-443-619-8583. Contactez-nous en inbox et nous pourrons travailler ensemble. En attendant, abonnez-vous à cette chaîne pour plus de vidéos, pour plus d'informations, pour plus d'enrichissement, d'enrichissement du développement personnel. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler, si vous pensez que vous n'avez pas gagné ou à la personne que vous connaissez n'a gagné, dans la prochaine vidéo, nous allons vous démontrer que dans votre pays, dans le pays voisin, dans les pays en Afrique, il y a eu des milliers et des milliers de gagnants. Vous serez très surpris de savoir que oui, les mauvaises nouvelles, ça envole très, très rapidement. Les gens publient facilement les mauvaises nouvelles, mais se retiennent d'annoncer qu'ils ont gagné, qu'ils ont des zéros élus. Mais nous, en tant que fondation Héritage des Petits Voyageurs, nous allons vérifier pour tout cela avec qui nous avons joué. Et s'il y a des récits, lorsqu'il y aura des gagnants, nous allons divulguer cela ici, bien sûr, avec le consentement de ces personnes-là. Au moins, nous allons faire savoir nos résultats. Merci de nous encourager, merci de nous accompagner, merci à ceux-là qui contribuent pour qu'on puisse faire ce travail ici aujourd'hui. Kachap, Zelle, Paypal, quel que soit le moyen, si même dans votre pays, vous voulez nous encourager financièrement ou bien travailler avec nous, S'il vous plaît, contactez-nous et on va vous communiquer nos moyens de téléphone. Et on va ensemble réfléchir sur comment développer notre continent, comment faire grandir notre communauté, comment aider davantage. Moi, c'est Sergio, le Petit Voyageur. A très, très bientôt dans cette vidéo-là. Ciao! Sous-titrage ST' 501